Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler du masque seconde peau de chez Beautiful Box. Alors du coup c'est un masque qui va venir vraiment hydrater votre peau. Donc il est idéal pour les peaux très sèches, très assoiffées. Il est recommandé de toute façon pour tout type de peau. Il garantit du coup aussi une peau douce et souple à la fin et rafraîchissant. Il est à base d'acide hyaluronique, d'eau florale, de camomille noble bio et d'hydrola d'orge bio. Donc c'est vraiment un masque hydratant. Moi je l'ai testé, là c'est un deuxième que j'ai donc que je vais utiliser. Donc je l'avais testé et franchement au bout de 15 minutes quand vous l'enlevez, vous avez l'impression d'avoir une peau mais fraîche. Elle est vraiment très fraîche et elle est hyper hydratée. On a l'impression qu'elle a pris un bain d'eau et c'est vraiment une sensation de mieux-être. C'est vraiment impressionnant. Du coup par contre je vais vous parler des ingrédients. Alors contrairement à l'autre masque que j'ai pu vous présenter sur Barbara Gould, qui est un masque qui n'indiquait pas justement qu'il était recommandé de ne pas l'utiliser chez la femme enceinte ou allaitante, celui-ci il est indiqué qu'il est recommandé de ne pas l'utiliser chez la femme enceinte. Alors recommandé pourquoi ? Parce que les allergènes qui sont à l'intérieur, donc c'est des huiles essentielles dans quelques-unes d'entre elles, et puis ils font partie des ingrédients qui sont à la fin de la liste d'ingrédients, donc du coup qui sont en quantité minime. C'est pour ça qu'on ne nous dit pas que c'est interdit. Enfin bon, si vous pouvez vraiment éviter, évitez-le. Vous ferez 9 mois après ou après avoir allaité votre enfant. Enfin après ce ne sont que mes recommandations. Libre à vous d'après décider si vous voulez l'utiliser ou pas. Alors au niveau des ingrédients, on va avoir le farnesol, qui est un ingrédient végétal et allergène. C'est un extrait du muguet, de la rose, des huiles essentielles de camomille, de centale et de lemongrass, et également de palmarosa. C'est un agent du coup déodorant, il détruit les bactéries. Donc c'est plutôt pas mal de détruire les bactéries, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite le deuxième, c'est le benzyl alcool. Donc le farnesol d'ailleurs, il est vraiment en dernier dans la liste d'ingrédients, donc vraiment en quantité minime. Le benzyl alcool, il figure en début de liste, on va dire à la moitié à peu près. Si je ne me trompe pas. Voilà. Donc du coup, c'est un allergène végétal, agent conservateur antimicrobien et solvant. Il s'agit d'un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio et il est présent à l'état naturel dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges et les bananes. Donc c'est des fruits. Donc encore une fois, c'est un conservateur naturel, il n'y a aucun souci avec ça. Cependant, c'est un allergène quand même à éviter ou à utiliser ce genre de masque de manière très occasionnelle, selon moi. Ensuite, on va avoir le troisième ingrédient qui est le citronélol, donc pareil, un allergène végétal présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles, donc de citron et de géranium. On le trouve naturellement aussi dans les fruits tels que la pomme, l'abricot, le cassis, la mûre, la myrtille, les oranges, les fruits de la passion et la pêche et la rose. C'est un agent masquant, donc qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Et le dernier ingrédient, c'est le géraniol. Donc le géraniol, pareil, c'est un allergène végétal qui est un composé de l'huile essentielle, de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, de citron et de citronnelle. Voilà du coup pour ces ingrédients. Le farnozole est vraiment en dernier. Le géraniol et le citronélol, c'est vraiment en fin de liste aussi. Donc voilà. Le benzylalcool, il est vraiment plutôt avant la moitié, donc plus au début. Voilà. Et encore une fois, il est recommandé de ne pas l'utiliser chez la femme enceinte ou à l'étante. Et ça, c'est indiqué. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, selon moi. Mais en tout cas, sur l'efficacité du produit, c'est clair qu'il n'y a rien à dire. Je l'ai testé et à prouver. Voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501